Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vite un truc à mater sur Netflix. Aujourd'hui nous avons parlé de Gabriel Iglesias, cet humoriste américain que j'ai découvert au début de l'été lorsque la plateforme m'a proposé de regarder sa nouvelle série Mr. Iglesias. La série suit les péripéties d'un professeur de lycée à Long Beach en Californie essayant d'aider au mieux ses élèves défavorisés à atteindre leur plein potentiel. La série de 10 épisodes est bof. Malgré des personnages que l'on sent écrits sur mesure, personne ne joue vraiment très bien, l'intrigue est cousue de fil blanc et à moins que vous ayez épuisé tout le catalogue Disney Channel et que vous vouliez occuper vos pré-ados, passez votre chemin. Oui, la série a 88% sur Rotten Tomatoes mais que voulez-vous, les voies d'internet sont impénétrables. Mais pourquoi je vous en parle ? Car quelques jours plus tard, Netflix, dans sa grande bonté et par le truchement de son algorithme, me propose Gabriel Iglesias. Sorry for what I said when I was hungry. Le trailer me montre l'acteur seul en scène face à une immense salle conquise. Il y avait un certain charisme dans la série, des bonnes imitations, des bons moments, je me suis dit, pourquoi pas ? Une heure et demie plus tard, j'ai vaguement souri. Ce spectacle de 2016 a l'air de s'asseoir sur pas mal d'acquis de ses spectacles précédents. Je me rends compte qu'il a à peu près 20 ans de carrière et que tous ses acquis et toute cette carrière, je ne la connais pas. Un peu comme si Gad Elmaleh faisait un spectacle où il parlait du blond ou de Coco et de la célébrité qui s'en est suivie. Pour nous qui avons grandi avec ces personnages, on saura de quoi il parle mais pour un nouveau spectateur qui ne les connaît pas, il sera plus qu'expectatif face à tout ce que l'acteur pourra raconter. Les questions qui me rendent à ce moment-là sont les suivantes. Comment un artiste aussi reconnu aux Etats-Unis a pu passer si inaperçu à l'étranger ? Et Netflix m'affiche le compte à rebours de 15 secondes avant de lancer le dernier Netflix spécial Gabriel Iglesias, One Show Fits All. Ai-je vraiment envie d'en voir plus ? Ma confession, j'ai été faible et j'ai laissé passer l'autorun qui m'a entraîné dans un nouveau spectacle d'une heure et demie. Et j'en suis très heureux car j'ai aimé One Show Fits All. En préparant cette émission, j'ai donc décidé de revoir I'm sorry for what I said when I was hungry. Je l'ai revu dans les meilleures conditions possibles évidemment. Non. Le RER A à l'heure de pointe avec le téléphone dans ma poche et le visage compressé contre la vitre, c'est bof. Néanmoins, je dois avouer avoir beaucoup apprécié ce visionnage et c'est probablement car je connaissais un peu plus de l'univers de Gabriel Iglesias. En conclusion, je vous conseille de regarder dans cet ordre One Show Fits All puis I'm sorry for what I said when I was hungry. Ces spectacles parlent de sa relation et celle de sa famille à sa célébrité, de sa vie d'anecdotes de tournée et de tournage. C'est probablement encore plus drôle lorsqu'on est familier avec sa vingtaine d'années de scène mais Gabriel Iglesias est un excellent raconteur d'histoire avec deux mentions spéciales. La première pour sa capacité à faire des accents et des imitations. La seconde pour sa capacité à faire des bruitages. La deuxième pour sa vingt-oublier, c'est un grand frère de la chaleur. La deuxième pour sa vingt-oublier, c'est un grand frère de la chaleur. Oh my god, yes. Et je pulle up à la fenêtre. Ils ne sont pas en train de dire, Pikachu ! Ah, ah, man. Je pulle up. Brrr. 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 J'espère que vous passerez un bon moment. La prochaine fois, je vous parlerai des spectacles présents sur Netflix qui vous feront rire, mais pas que. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501